Bonjour, bonjour, bienvenue dans le réveil malin avec Yoga Banana. Je suis Marie-Mathilde Ruiz, professeure de yoga et master kinésithérapeute. Je vous invite à venir me rejoindre sur mon tapis, si vous regardez le replay, pour vous asseoir en tailleur. Vous pouvez venir lifter vos fessiers pour vous asseoir confortablement sur vos ischions. Donc, vos ischions sont les os de votre bassin. Salut Solène, bonjour et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi. Salut Nélaï. Alors, j'ai reculé un petit peu parce qu'aujourd'hui, on va faire pas mal de salutations au soleil. Du coup, je vais un peu moins voir vos messages, mais je les regarderai après et je prendrai le temps d'y répondre après. Namasté et bienvenue à tous. Soi Mimi, j'ai pas eu le temps de te répondre hier, mais je le ferai, promis. C'est passionnant tout ce que tu me racontes. Salut Véronique. Allez, on va commencer. Namasté. Bonjour et bienvenue dans le Réveil Malin avec Yoga Banana. Pardon. Donc, je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Venez vous redresser. La tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus des hanches. Et tirez bien votre colonne. Rentrez légèrement le menton et vous allez venir poser vos paumes de main vers le ciel, dos de main sur vos genoux. Vous allez venir fermer les yeux et respirer profondément. A l'inspiration, votre ventre se gonfle. A l'expiration, il se resserre. Vous pouvez compter 4 temps sur l'inspiration. Et 5 temps sur l'expiration. Si vous voulez faire une respiration plus lente, libre à vous d'aller plus lentement. S'il est difficile d'attendre les 4 secondes, ce n'est pas grave. Faites ce que vous pouvez et au fur et à mesure des séances, vous verrez que vos respirations vont s'allonger. Soyez doux avec vous-même. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Aimez-vous. Nous avons la chance de pouvoir passer une journée supplémentaire dans cette vie, sur cette terre. Prenons ce cadeau de la vie. Avec le sourire, avec bonne humeur. Mettez de l'amour dans cette journée, dans cette nouvelle journée qui commence. Vous allez prendre 3 grandes inspirations et soufflez la bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et soufflez la bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et soufflez la bouche ouverte. Encore une troisième et dernière fois. Inspirez par le nez. Et soufflez la bouche ouverte. Vous allez venir ouvrir les yeux avec le sourire. Mettre vos mains en prière au niveau du cœur. Et nous allons frotter nos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie entre vos mains, comme chaque matin. Et relâchez les mains sur votre visage. Posez vos mains sur votre visage ou laissez-les à une légère distance. Et puis, vous allez venir masser votre visage. Faites-vous du bien. Appréciez vos mains glissées sur votre visage. Et puis, venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Votre journée se déroulera exactement comme elle doit se dérouler. Tout ce qui se passera, se passera pour une raison bien précise. L'univers est avec vous. L'univers a prévu quelque chose pour vous. Aujourd'hui, quelque chose de merveillé. Et vous allez venir passer vos mains dans votre cou. Pour réchauffer votre cou. Respirez profondément. Et relâchez les mains. Vous allez passer directement sur vos genoux. Vous relevez sur vos pieds. Et vous redressez. Ici, on va venir échauffer les genoux. Vous allez venir plier vos genoux. Et faire des cercles dans un sens. Pour réchauffer vos genoux. Et dans l'autre. Vous allez vous redresser. Avoir les pieds légèrement écartés. Largeur de bassin un tout petit peu plus grand. Et vous allez venir pousser votre bassin à gauche. Et à droite. Et puis, vous allez venir pousser le bassin en avant. Et en arrière. Et puis, vous allez venir faire un cercle. Dans un sens. Inspirez le buste en avant. Et expirez le bassin en arrière. Et on change de sens. Respirez profondément. Et on se redresse. Vous allez venir relâcher les bras. Secouez-les un petit peu. Et on va venir tourner les épaules. Dans un sens et dans l'autre. Vous fixez bien votre bassin. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis un peu plus loin aujourd'hui. Je ne vois pas vos messages. Mais je regarderai après. Et je vous répondrai. Donc, vous allez venir faire tourner vos épaules. En essayant de ne pas laisser tourner tout votre bassin pour l'instant. Fixez votre bassin. Et tournez vos épaules. Pour réchauffer votre dos. Respirez. Vous pouvez tourner votre tête également. Mais ne tournez pas les hanches pour le moment. Inspirez. Balancez vos bras. De droite à gauche. Et puis, vous allez laisser partir le bassin. Avec vos épaules. Sentir la tension. Jusqu'à vos chevilles. Jusqu'à vos pieds. Et on relâche. On va venir à l'avant du tapis. Vous allez avoir les pieds soit complètement resserrés, soit légèrement écartés. Moi, je préfère les avoir légèrement écartés. On ne va pas commencer en Tadasana comme d'habitude, mais Samastitihi. Samastitihi. C'est le début. C'est la position de départ de la salutation Ashtanga. Donc ici, vous allez avoir vos paumes de main face à vos cuisses. Les doigts tirent vers le sol. Les épaules en arrière. Le bassin légèrement rentré. Le menton parallèle au sol. Inspirez. Soufflez. Restez là. Inspirez. Levez directement les mains vers le ciel. Poussez votre bassin vers l'avant. Regardez le ciel. Soufflez. Penchez-vous en avant. Le dos plat jusqu'à venir. Posez vos mains au sol. Regardez votre nombril. Pliez les genoux. Inspirez. Redressez le dos plat. Regardez devant vous. Vos mains sur vos genoux si vous voulez. Soufflez. Posez vos mains au sol. Ici, soit vous marchez, soit vous sautez en arrière. Pour venir en planche. Inspirez si vous le désirez. Posez vos genoux sur le sol. Pour faciliter à l'expiration la descente. Pour vous allonger sur le sol en chaturanga. Les coups de plier près du corps. N'écartez pas les ailes. Inspirez. Glissez vers l'avant. Chien tête en haut. Et on garde le sourire. Soufflez. Retournez les orteils. Et repoussez votre dos en chien tête en bas. Ici, on reste trois respirations. Normalement, c'est cinq. Mais vu que c'est le matin, qu'on n'a pas beaucoup de temps. On réduit à trois. Troisième respiration. Pliez les genoux. Regardez entre vos mains. Et ici, soit vous sautez, soit vous marchez en avant. Inspirez. Redressez le dos plat. Regardez devant vous. Soufflez. Relâchez la tête. Relâchez le haut du corps. Inspirez. Et tirez les bras. Le droit devant. Redressez-vous. Redressez-vous le dos plat. Poussez votre bassin vers l'avant. Et soufflez. Ramenez les bras le long du corps. On repart. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Poussez le bassin vers l'avant. Regardez le ciel. Soufflez. Penchez-vous en avant. Le dos plat. Jusqu'à venir poser les mains au sol. Rentrez la tête. Regardez votre nombré. Pliez les genoux. Inspirez. Redressez le dos plat de moitié. Regardez devant vous. Si à tout moment, quelque chose ne va pas, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous arrêter. À prendre un instant debout. Les pieds ancrés dans le sol. Et à respirer profondément. Soufflez. Posez les mains au sol. Marchez ou sautez en arrière pour venir en planche. Inspirez. Posez les genoux si vous le désirez. Soufflez. Pliez les coudes près du corps pour descendre au sol. Chaturanga. Inspirez. Glissez vers l'avant. Chien tête en haut. Resserrez bien les épaules en arrière. Et soufflez. Repoussez le sol pour venir en chien tête en bas. Et si vous pouvez marcher sur place pour étirer l'arrière de vos jambes. Inspirez. Et soufflez. Regardez entre vos mains. Marchez ou sautez en avant pour amener vos pieds à l'avant du tapis. Inspirez. Et redressez le dos plat. Et redressez le dos plat. Soufflez. Relâchez la tête. Relâchez le haut du corps. Les mains si possible sur le sol. Vous pouvez plier légèrement vos genoux. Inspirez. Et tirez les bras loin devant. Redressez le dos plat. Redressez le dos plat. Et soufflez. Ramenez les mains. Ramenez les mains au sol. Et redressez le dos plat. 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 Les bras étirés vers les oreilles. Soufflez. Descendez. En chaturanga dandasana. Inspirez. Glissez vers l'avant. Cobra. Soufflez. Retournez les orteils pour venir. En chien tête en bas. On continue. Inspirez. Levez. La jambe droite vers le ciel. La chien à trois pattes. Soufflez. Ramenez le genou vers votre poitrine. Posez votre pied droit entre vos mains. Posez votre pied gauche à plat sur le sol. Vous pouvez resserrer légèrement votre fente pour venir poser votre pied gauche à plat sur le sol. Légèrement ouvert à 45 degrés. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Poussez votre hanche droite vers l'arrière. Poussez votre hanche gauche vers l'avant pour avoir les hanches parallèles à l'avant du tapis. Votre genou droit est au-dessus de votre cheville gauche. Guerrier 1. Inspirez. Et soufflez. Ramenez les mains au sol de part et d'autre de votre pied droit. Repoussez le sol avec vos épaules pour reculer votre pied droit et venir en planche. Inspirez. Posez les genoux sur le sol. Si vous êtes fatigué, vous pouvez venir directement en chien tête en bas. Soufflez. Pliez les coudes près du corps. Inspirez. Glissez vers l'avant. Cobra. Chien tête en haut. Et soufflez. Revenez en chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Ceux qui étaient avec nous. Qui sont allés directement en chien tête en bas. Vous pouvez reprendre ici. Inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Soufflez. Ramenez le genou vers votre poitrine et posez votre pied gauche entre vos mains. Resserrez légèrement votre fonte pour poser votre pied droit au sol. Pensez bien à tirer votre hanche gauche vers l'arrière. Poussez votre hanche droite vers l'avant. Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Poussez vers l'extérieur. Ne le laissez pas rentrer vers l'intérieur. Inspirez. Ouvrez les bras. Levez-les vers le ciel. Guerrier 1. Tendez bien votre jambe droite. Relâchez vos épaules vers le bas en arrière. Et soufflez. Ouvrez les bras. Venez reposer les mains sur le sol. Repoussez le sol. Reculez votre jambe gauche. Activez vos épaules. Inspirez. Posez les genoux au sol si vous le souhaitez. Allez directement en chien tête en bas si vous sentez que la séance est un peu difficile. Et soufflez. Pliez les coudes près du corps pour venir vous allonger sur votre tapis. Inspirez. Glissez vers l'avant. Chien tête en haut. Les épaules basses. Et soufflez. Reposez le sol pour venir. En chien tête en bas. C'est terminé. On reste là. Cinq respirations cette fois-ci. Vous pouvez de nouveau marcher sur place si vous le souhaitez. Aplatissez votre dos. Respirez profondément. Vous pouvez même faire bouger vos hanches à droite. A droite à gauche. Sentir les mouvements qui peuvent vous faire du bien. Qui peuvent vous étirer. Regardez par dessous une épaule. Poussez cette épaule vers vos orteils. Et puis vers l'autre. Faites les mouvements que vous sentez bons pour votre corps. Poussez les épaules vers vos orteils. Inspirez. Et essayez de rentrer vos talons dans le sol au maximum. Quitte à plier légèrement les genoux. Soufflez. Inspirez. Montez sur la pointe des pieds. Regardez entre vos mains. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles. Et sautez ou marchez en avant. Inspirez. Redressez le dos plat. Et tirez votre colonne. Regardez devant vous. Soufflez. Relâchez la tête. Relâchez le haut du corps. Inspirez. Pliez les genoux. Faites glisser vos mains sur le sol. Pour vous redresser en chaise. Les bras alignés avec vos oreilles. Le bassin légèrement rentré. Et soufflez. Redressez-vous. Samastiti. Vous allez prendre un instant ici. Les pieds ancrés dans le sol. Fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez votre corps réchauffer. Activez l'énergie grandir dans votre corps, dans votre esprit. Vous êtes complètement réveillé. Gardez les yeux fermés. Vous allez respirer profondément. Trois grandes respirations. Inspirez par le nez. Et soufflez la bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et soufflez la bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et soufflez la bouche ouverte. Vous allez prendre encore un instant. Les pieds ancrés dans le sol. Les yeux fermés. Vos épaules relâchées en arrière. Et puis, vous allez venir ouvrir les yeux. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Sans poser les mains au sol, si possible. Vous allez redresser les orteils verts. Vous pouvez déplacer vos fessiers pour venir vous asseoir sur vos ischions. Grandissez-vous. Rentrez légèrement le menton. Inspirez. Soufflez. Et restez. Soufflez. Sentez votre dos être actif. Inspirez. Et soufflez. Vous allez venir ouvrir votre jambe droite ou gauche. Peu importe. Pour avoir les deux jambes écartées. Si la position est désagréable, difficile à supporter, vous pouvez vous surélever avec un coussin, avec un bloc de yoga si vous en avez un, ou avec une serviette roulée. Vous avez le dos droit, le cœur au-dessus des hanches. Inspirez. Soufflez. Restez. Inspirez. Ouvrez les bras. Levez-les vers le ciel. Regardez le plafond. Et soufflez. Penchez-vous en avant. Amenez vos mains vers l'avant. Essayez d'abord d'étirer votre dos. Ne vous relâchez pas tout de suite. Étirez votre colonne. Rentrez légèrement votre menton. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Relâchez. Relâchez la tête. Laissez votre corps se rapprocher le plus possible de votre tapis. C'est le matin. C'est normal. Vous êtes plus raide que d'habitude. Et si on échauffe le dos, on échauffe les jambes. On vient se réveiller. Vous allez venir inspirer. Pliez la jambe gauche. Laissez votre talon au même endroit. Vous venez juste tirer sur la jambe pour la plier. Décoller du sol. Et soufflez. Relâchez. Inspirez. Pliez la jambe droite. Vos orteils s'activent. Se relèvent un peu plus vers vous. Et vous sentez l'étirement dans vos adducteurs. À l'intérieur de votre cuisse. Soufflez. Tendez. Inspirez. Pliez la jambe droite. Gardez le dos bien en avant. Essayez au fur et à mesure de pousser votre ventre vers le sol. Soufflez. Tendez la jambe gauche. Inspirez. Pliez la jambe droite. Soufflez. Tendez la jambe droite. Et restez ici. Relâchez bien la tête. Relâchez bien le haut du corps. Inspirez. Et soufflez. Et redressez-vous. Vous allez venir étirer votre main gauche. Le long de votre jambe gauche. Caressez votre pied. Et venir vous pencher au-dessus de votre jambe droite. Vous gardez vos épaules ouvertes. Vous gardez par-dessous votre épaule gauche. Avec votre main droite. Votre coude droit. Vous faites un contre-appui à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez. Inspirez. Soufflez. Sentez l'étirement dans votre côté gauche. Inspirez. Et soufflez. Et tirez votre bras gauche. Pour revenir droit au-dessus de votre bassin. On va faire la même chose de l'autre côté. Glissez avec votre main droite. Le long de votre jambe gauche. Et venez basculer au-dessus de votre jambe droite. De votre jambe gauche. Pardon. Bras droit au-dessus de la jambe gauche. Vu que je suis inversée par rapport à vous, des fois, je me trouve. On garde bien les épaules ouvertes. Le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche pour faire contre-appui. Respirez. Inspirez. Sentez l'étirement dans votre côté droit. Soufflez. Essayez d'aller chercher un peu plus loin sans vous faire mal. Inspirez. Et soufflez. Revenez. Les mains sur le sol. Inspirez. Et soufflez. Vous allez venir plier la jambe gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Et on va refaire la même chose. Inspirez. Levez le bras gauche vers le ciel. Et soufflez. Penchez-vous au-dessus de votre jambe droite. Regardez. Par-dessous de votre bras gauche. Inspirez. Soufflez. Si vous allez chercher un peu plus loin, étirez-vous un peu plus. Inspirez. Soufflez. Ouvrez le bras gauche. Tendez votre jambe gauche. Pliez votre jambe droite. Le pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche. Inspirez. Et tirez le bras droit vers l'arrière. Et soufflez. Penchez-vous sur votre jambe gauche. Inspirez. Soufflez. Restez. Inspirez. Et soufflez. Revenez. Vous allez venir croiser la jambe gauche. Prendre appui sur vos pieds pour vous mettre debout. On va faire le rituel des saints tibétains comme chaque matin. Mais adapté. Parce qu'il y a certains mouvements qui peuvent blesser légèrement. Donc, ce n'est pas exactement le rituel des saints tibétains. Mais ça s'en inspire beaucoup. Le français pour moi, ce matin. Allez, vous allez lever les bras parallèles au sol. Gardez les épaules bien basses. Et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Grandissez-vous. Tournez. Observez votre environnement. Gardez les épaules basses. Respirez profondément. Et tournez. 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 Regardez tout ce qui vous entoure. Observez les sensations de légère apesanteur. Et venez relâcher les bras le long du corps. Vous allez venir vous pencher pour mettre vos mains au sol. Chien tête en bas. Inspirez. Et tirez votre chien tête en bas. Soufflez. Restez là. Poussez vos épaules vers vos orteils. Inspirez. Amenez votre bassin vers l'avant. Levez les épaules vers le ciel. Chien tête en haut. Soufflez. Chien tête en bas. Contractez bien votre périnée. Contractez vos abdominaux. Inspirez. Chien tête en haut. Soufflez. Chien tête en bas. Inspirez. Chien tête en haut. Soufflez. Chien tête en bas. Encore deux fois. Inspirez. Chien tête en haut. Soufflez. Chien tête en bas. Inspirez. Chien tête en haut. Soufflez. Chien tête en bas. Et on reste en chien tête en bas. Poussez bien vos épaules vers vos orteils. Inspirez. Et soufflez. Vous allez venir poser vos genoux sur le sol. Et vous redressez au-dessus de vos genoux. Ici, vous allez venir mettre vos mains dans le dos. Inspirez. Soufflez. Soufflez. Et restez là. Et inspirez. C'est parti. Poussez votre bassin vers l'avant. Regardez le ciel. Soufflez. Revenez. Inspirez. Poussez le bassin vers l'avant. Le regard vers le ciel. Soufflez. Revenez. Inspirez le bassin vers l'avant. Soufflez. Revenez. Encore deux fois. Inspirez le bassin vers l'avant. Soufflez. Revenez. Et la dernière. Inspirez le bassin vers l'avant. Et soufflez. Revenez. Venez vous asseoir sur vos talons. Et vous allez étirer vos bras loin devant. En posture de l'enfant. Respirez profondément. Et soufflez. Redressez-vous. Vous allez passer sur vos fessiers. Les mains de part et d'autre de votre bassin. Les pieds. Les jambes tendues devant vous. Inspirez. Grissez vers l'avant. Levez le bassin vers le ciel. Soufflez. Revenez au sol. Inspirez le bassin vers l'avant. Pable inversé. Soufflez. Revenez. Inspirez le bassin vers l'avant. Soufflez. Revenez. Encore deux points. Inspirez le bassin vers l'avant. Soufflez. Revenez. Et le dernier. Inspirez le bassin vers l'avant. Et soufflez. Revenez. Ici, vous allez venir vous allonger sur le sol. Et vous relâchez complètement dans votre tapis. Les bras écartés. Les jambes écartées. Le menton est légèrement rentré pour étirer votre colonne. Respirez profondément. Laissez votre corps se reposer un instant. Se régénérer. Refaire le plein d'énergie. Vous l'avez réchauffé. Activé. Prenez le temps d'intégrer cette information. Laissez le temps à votre corps d'intégrer ce réveil. Cette séance de yoga matinale. Vous allez prendre trois grandes inspirations par le nez. Et soufflez la bouche ouverte. Inspirez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Laissez échapper un soupir. Une dernière fois. Inspirez. Un peu plus grand. Un peu plus fort. Ah. Et puis vous allez bouger vos doigts. Bouger vos orteils. Vous étirez. Peut-être même bailler. Et vous rejoindre. En position S. Ainsi, vous allez venir mettre les mains en prière au niveau du cœur. Les épaules roulées vers l'arrière. Grandissez-vous. Inspirez. Fermez les yeux. Et soufflez. Amenez vos mains au niveau de votre front pour rendre nos pensées positives. Inspirez. Soufflez. Amenez vos mains au niveau de vos lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez. Et soufflez. Amenez vos mains au niveau de votre cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande inspiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour cette séance. Ce matin, pour avoir pris le temps de prendre soin de vous, de vous réveiller. Namasté. J'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop difficile. Si vous n'avez pas encore participé à ma cagnotte, je vous invite à le faire. Je vous remercie d'avance. Peu importe ce que vous donnez, c'est déjà très bien. Chacun fait en fonction de ses moyens. Je vous en remercie. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé. N'hésitez pas à me dire comment s'est passée la séance. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que c'était un peu difficile peut-être ? J'ai voulu pousser un petit peu ce matin pour faire une séance un peu plus cardio peut-être. Super, je suis contente que cette séance t'ait plu. Très bonne journée à toi, Swamini. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Alors je lis pour les personnes qui seront en replay. Cette séance est un peu plus active que d'habitude a été super. J'ai adoré. Et tes explications sont toujours au top. On peut suivre sans avoir le nez fixé sur l'écran. Je suis très contente parce que c'est exactement ce que je veux. Je veux vous guider par ma parole pour que vous vous laissiez vraiment aller comme si vous n'aviez plus besoin de regarder l'écran. Comme si presque vous aviez juste à activer le son pour pouvoir me suivre. Pas facile les enchaînements mais c'était super comme toujours. Ça va venir petit à petit à force de pratiquer. Tu trouveras ça de plus en plus facile. Et ça te permettra d'augmenter ton endurance, ta flexibilité. Le fait de venir contracter les muscles de manière un peu plus dynamique. Ça te donnera aussi plus de souplesse au fur et à mesure. Je suis contente que tu te sois accrochée et que tu aies trouvé ça super. Ça viendra. Ça sera de plus en plus facile. Tu as bien changé un petit peu les différentes énergies du matin. Pour pouvoir en début de semaine commencer avec un peu de douceur. Beaucoup de bonne humeur. Et puis quand on revient vers le milieu de la semaine. Mettre vraiment beaucoup d'énergie. Et puis on va venir redescendre doucement. Garder toujours beaucoup de dynamisme pour vous réveiller le matin. Et toujours beaucoup de bonne humeur. Mais on essaye de varier les énergies en fonction du moment de la semaine. En tout cas merci d'avoir assisté à ce live. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Profitez de chaque instant. Ayez conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Laissez l'amour envahir votre quotidien. Ne vous laissez pas submerger par la peur, par les angoisses. Faites-vous confiance. Et au fur et à mesure, le positif entrera dans votre vie. Et vous rentrerez dans ce cercle vertueux de la positivité. Je vous dis à demain, 6h45. Et encore une très belle journée à tous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada